Est-ce que depuis quand tu étais encore en formation, est-ce que tu avais assez de vision de lancer tes business ? Ou alors c'est après que tu t'es lancé ? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains, et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. C'est une très belle question. En vrai, je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat par hasard. Par hasard, je peux dire que c'est par quoi ? Oui, ce n'est pas pur hasard. En fait, en troisième année déjà à Polytechnique, j'avais un de mes camarades de classe. En fait, lui, c'était un mordu d'entrepreneuriat. Donc, en fait, c'est le genre de gars très intelligent et qui lui, toutes les infos concernant le business, en fait, si tu as besoin de savoir une information, que telle entreprise fait, lui va te donner la réponse. En fait, lui, il était à fond dans l'entrepreneuriat, ce qui fait qu'il s'était inscrit dans des concours de projets. Maintenant, il s'était inscrit dans un concours de projets et justement, pour ce concours de projets-là, il avait deux projets qu'il souhaitait solutionner, qu'il souhaitait mettre en avant. Sauf qu'un projet, pas personne. Du moins, c'était un projet par équipe. Ah, lui, il y en avait deux. Oui, mais il y en avait deux. Et comme j'étais sans besoin de bébé, il m'a dit que, bon, OK, pour l'autre projet-là, OK, est-ce que tu peux gérer ça ? Tu vois, après, on se mettait dans l'équipe. Moi, je le mettais dans mon équipe. Lui, il me mettait dans son équipe. Et après, on avançait, on avançait comme ça. Et à la fin, on s'est retrouvés avec le projet qu'il m'a confié. Il s'était arrivé dans le top 5 des projets. Et on a reçu un prix par rapport à ça. Et c'est de là que je me suis dit que ça peut être intéressant. Parce qu'après, quand tu reçois le prix, tu te dis que... Il y a un bon filo. Il y a un bon filo à prendre dedans. Après, on a enchaîné d'autres concours de projets après lesquels on a gagné peut-être les 50 000. C'est le max qu'on a eu à gagner. C'était quoi ? C'était 100 000, un truc comme ça. Ici, en France, lorsque j'ai voulu me lancer dans une activité, je peux dire extra-travail, je me suis lancé premièrement dans le e-commerce parce que c'est l'un des domaines qui me parle le plus. Et la première année, je fais le e-commerce, bon, j'ai dit 150 000 euros. Je dis, wow, franchement, je suis le roi du pétrole. Je vais... Surtout quand tu penses que 150 000, c'est beaucoup. Surtout quand tu penses que 150 000, c'est beaucoup. Tu me dis que non, je vais tout casser. L'année prochaine, on vise le million. L'année qui suit, en juin, les bénéfices que j'ai eus par rapport à ça, je perds tout. Là, je reste comme ça et dis que... Qui m'a envoyé même ? Je suis où, ici, là ? Je suis où, ici, là ? Donc, c'est... Je pense que c'est l'une des premières expériences. Je pense que tout entrepreneur a quand même vécu cette évidence à laquelle tu perds... En fait, tu as gagné. Tu perds tout. Et après, tu ne sais plus quoi faire, quoi. Et je peux dire que c'est une expérience vraiment très novatrice. Parce que, justement, après ça, même si les chiffres ont été repérés, au moins, tu sais que quand tu dis un peu, tu mets un peu, un peu, un peu... Tu mets un peu, un peu quelque part. Tu ne mets pas tout dans le... Tu ne mets pas tout dans le même truc, quoi. Et moi, je sais que toi, tu es un gars très puissant dans la fidélisation client. Donc, est-ce que tu peux nous partager ce qui va suivre ici ? Comment tu fais pour... Déjà, comment tu fais pour trouver tes clients ? Et comment tu fais pour les fidéliser ? OK. Comment je fais pour trouver mes clients ? Je pense que la plupart des principes qui sont évoqués sont les mêmes principes qui sont évoqués dans le livre. Donc, c'est-à-dire, tu définis tes objectifs, tu définis ta cible très importante. Et je ne cible pas n'importe qui. Je cible premièrement ceux qui ne vont pas me casser la tête. Et ceux qui ne vont pas te casser la tête, tu dis ? Ceux qui ne vont pas te casser la tête. Ceux qui ne vont pas te casser la tête, c'est les gars qui ont un agent livre. Ils ont trop d'argent. C'est les gens qui ont trop d'argent. C'est la langue que tu penses qu'on a là. Quoi que tu nous donnes ça. Oui, oui. Je pense qu'il y a l'argent à mer. En entrepreneuriat, il y a l'argent à mer. Donc, il est préférable de ne pas prendre n'importe quel type d'argent. Parce que c'est un agent que quand tu vas prendre ça, tu vas te créer plus de problèmes que justement. Et moi, j'essaie au maximum d'éviter les agents à mer. Ça me fait moins de clients à gérer. Mais je sais qu'au moins, avec les clients que je vais gérer là, leur expérience sera tellement qualitative qu'ils vont me recommander à trop plein de gens. Je ne sais pas combien d'argent j'ai déjà gagné derrière l'argent livre. Donne aussi pour nous hommage. On en a dans la fidélisation. Non, mais non, on a dans la fidélisation. En fait, tous mes clients, j'essaie au maximum de les traiter comme s'ils étaient un membre de ma famille. C'est-à-dire que s'il y a la possibilité d'inviter mes clients au restaurant, je vais le faire. Si la possibilité d'inviter mes clients à manger un plat traditionnel, je vais le faire. Si la possibilité à mes clients de leur offrir un cadeau, je vais le faire. Ça peut être banal, mais ce sont des actes qui marquent l'affection. C'est-à-dire que... En fait, le client n'est plus qu'un simple client. Il y a une relation. Oui, il y a une relation qui s'est tissée entre toi et le client. Et qu'est-ce que tu penses de la phrase qui dit en business, la relation est plus importante que l'argent ? Oui, c'est super important. Parce que je pense que c'est même l'une des choses qui a fait que l'argent livre recommande à plein de personnes. Parce que la première chose, lorsque je m'en vais chez l'argent livre, ce n'est pas l'argent. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est la relation qu'on va développer. Parce que c'est elle qui est beaucoup plus importante. D'ailleurs, l'argent, il apparaît comme la confiance qu'une personne met à travers nous. Si une personne a plus confiance en nous, forcément, on aura beaucoup plus d'argent. Donc, développer cette confiance-là, c'est le saint graal lorsque tu es en business. Plus on va te faire confiance, plus tu auras de l'argent. C'est clair, c'est clair. Maintenant, comme tu es devenu un gars célèbre, comment tu jettes ta célèbre ? Gare, maman, je ne suis pas encore célèbre. Je ne sais même pas de quoi c'est évident. Je ne sais même pas de quoi c'est évident. On dit même que je suis dans le FMO. Je ne sais même pas où on m'a mis dans ça. Où le monteur vidéo, il y a un moment ma photo. Gare, c'est trop fort. Bon, depuis que tu es devenu un nas du marketing digital, que tu gagnes déjà un peu d'argent, comment ça se passe avec les filles ? Comment ça se passe avec les filles ? Gare, je suis posé. Comment ça ? Je suis posé. Tu sais, quand tu n'as pas encore... Quand tu n'as pas encore quoi ? Quand tu n'as pas encore. Non, quand tu n'as pas encore le jeton. Quand tu n'as pas encore, c'est dur. C'est dur. Les gars te disent que mon type cherche d'abord les dos. Les filles vont venir après. Ça, c'est vrai. En vrai, ça, c'est vrai. Donc, tu ne te rends peut-être pas compte, mais l'argent est propre. L'argent est propre. Il ne faut pas qu'on se demande. En fait, l'argent a une ou deux, mais les femmes ont du flair. Donc, tu peux avoir l'argent là. Tu crois que tu es caché. Mais une gueule, ta cible, il n'est même pas messenger. Elle va te trouver. Elle va sentir que non, le type, c'est un gars qui a les deux, on va t'attacher. Et tu les gères comment alors ? Comment est-ce que je les gère ? Non, je suis posé. Je sais que la femme, d'abord, on dit que chaque jour de ta vie, tu dois prendre cinq minutes pour craindre la femme. Cinq minutes chaque jour, tu dois craindre la femme parce que ce que la femme peut te faire, gars. Ça sent le vécu un peu, non ? Non, le vécu, ça sent l'expérience vécue à travers les autres. Ça, c'est que les femmes ont fait ici, Déo, ils sentent que même Dieu, parfois, il reste comme ça, il dit que la côte là, c'est toujours ça comme ça. C'est toujours ça. Mais non, c'est incroyable. Et justement, dans un couple, beaucoup de gens t'entendent à dire que c'est du 50-50. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Quoi ? Qu'est-ce que 50-50 ? Tu as dit dans un couple où la femme travaille, l'homme travaille, c'est vraiment du 50-50, chacun doit quotidier 50-50, les tâches à la maison, c'est 50-50. Toi, tu en penses quoi ? Quoi ? Le fait que la femme travaille, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit 50-50, rien à voir avec la part des choses. La femme travaille, elle travaille pour elle. Et l'homme qui travaille, si l'homme décide d'être chef de la famille, le chef, c'est celui qui porte au village. On dit que le chef du village, c'est lui qui porte tout un village. Donc si toi, en tant que chef de famille, tu dis que tu es chef de famille, ça veut dire que tu dois porter toute ta famille, il n'y a pas de 50-50 qui vaille. Le jour où tu t'amuses à vouloir donner 1% à ta femme, les 1% là, comme les femmes ont la bouche. Les 1% font ce tremblement à 100%. Dès que la femme, en fait, c'est vraiment ça tout le jour. Dès que la femme commence à mettre son enfant quelque part, mon frère, tu vas te demander est-ce que c'est toujours les 25 000 que tu m'as donnés dernièrement là, que tu parles fort comme ça ? Non, non, non. En fait, pour répondre à ta question, je ne vois pas l'intérêt du 50-50. Si tu es un homme, assume ta position d'homme, c'est du 100% zéro. Si ta femme veut travailler, qu'elle travaille, si elle ne veut pas travailler, qu'elle reste à la maison et qu'elle s'occupe à faire ce qu'elle veut. Donc, tu peux te mettre avec une femme qui ne travaille pas ? Oui, bien sûr. Déjà que ce n'est même pas un critère que je regarde en vue. Quand on voit une femme, je ne sais pas quelle travailleuse. C'est que tu dis tombe sous le sens parce qu'en général, les critères de sélection entre les hommes et les femmes sont totalement différents. Une femme va te dire je veux un homme qui gagne bien sa vie, grand, beau, intelligent et tout le bazar. Un homme va te dire moi, il veut une femme. Non, je veux une femme, il s'arrête là. Je veux une femme, il s'arrête là. Une femme douce qui me colle la paix. Très souvent, c'est ça. Ça change tout. Récemment, j'ai suivi une petite vidéo en gasté, une vraie étude sociale. Le gars parla, ça lui dit alors, toi tu préfères un homme musclé et pauvre plutôt qu'un homme obèse et riche. Toutes les femmes ont dit je préfère un homme obèse mais riche. Les hommes à l'inverse, ils ont préféré les femmes musclées et pauvres. Ça montre à quel point nos attentes sont totalement différentes. Et qu'est-ce que tu penses des féministes ? Les quoi ? Les féministes. Ils font ce qu'elles veulent. Elles font un combat. Une chose est sûre, c'est que chaque action que tu mènes a des conséquences. Je pense qu'il faut en être conscient. Et très peu de personnes n'ont conscience. Surtout les féministes vu que c'est le sujet actuel. Chaque action qu'on pose au quotidien a des conséquences. Les féministes se battent pour la soi-disant égalité homme-femme. OK. Mais il ne faut pas qu'elles ne se plaignent par la suite que les hommes qu'elles ont à la maison ne sont pas des vrais hommes. Chaque acte a des conséquences. Et les féministes, ce que j'en pense, chacun fait ce qu'il veut. Tant que ça ne me dérange pas. Ça va. Ça va. qu'on a beaucoup d'Africains médecins, ingénieurs, conseillers financiers, machin, truc. Mais malgré tout ça, on n'est pas puissant. Pourquoi, selon toi ? Première chose, il faut communiquer. Ça, c'est la première chose. On communique très peu. Et même ceux qui communiquent sur nos exploits, en fait, on parle des Africains généralement dans le domaine du sport. Pourquoi ? Parce que c'est la communication qu'on veut à travers les Africains. en termes de réalisation, en termes d'intellect, on communique très peu sur les Africains. Et je pense également que c'est notre responsabilité de pouvoir communiquer dessus. Tu te rends compte que s'il y avait beaucoup d'Africains qui communiquaient sur les Blancs qui vendaient dans la poubelle, tout ce que ça donnerait. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui se décourageraient de l'illusion de l'Occident. Il y en a beaucoup. Tu vois. On perd des Africains qui prennent la mer pour pouvoir rejoindre. Pourquoi ? Parce qu'on les a vendus le rêve. Nous également de vendre le rêve. On doit vendre le rêve africain. On doit vendre le rêve que les Africains sont capables d'accomplir des choses que même les Blancs entre guillemets n'arrivent pas à faire. Dès qu'on a fini ce processus de communication-là, ensuite, on a un processus d'action. On communique, on passe à l'action, c'est-à-dire on fait des réalisations et dès qu'on fait des réalisations qui sont visibles, on a des gens qui autour vont nous accompagner et après, on deviendra puissant. Mais ce n'est pas une action qu'on amènera de manière individuelle parce qu'en le faisant de manière individuelle, mon frère, tu es fragile, tu es comme un poussin qui vient de sortir de l'œuf. Et tu parles justement d'individualité, donc ça veut dire qui est à se mettre ensemble et beaucoup de gens sont d'accord sur le fait que les Africains ont du mal à se mettre ensemble. Est-ce que tu partages cet avis ? Alors, le fait qu'on a du mal à se mettre ensemble, ça arrive, oui, ça arrive. Ça arrive. Mais c'est propre à l'Afrique, ça ? Est-ce que c'est propre à l'Afrique ? Non, c'est pas propre à l'Afrique. En fait, c'est propre. Par exemple, je suis, bon, parallèlement à quoi ? Parallèlement au fait que je développe copier et autre chose, je suis consultant en cybersécurité, tu vois, auprès d'une entreprise du CAC 40. Et même à l'intérieur des entreprises, il y a des personnes, il y a des blancs qui ne veulent pas travailler ensemble. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est propre à l'Afrique. C'est juste, comme je dis, c'est juste une communication qui a été faite, une propagande qui a été faite et cette propagande n'est pas faite de manière hasardeuse parce que tu t'imagines bien que si on communique à chaque fois que les Africains n'aiment pas travailler ensemble, ils n'aiment pas faire ceci, qu'est-ce que ça met dans l'inconscient même du nouveau-né qui vient de l'Enel ? C'est-à-dire que ok, lorsqu'il veut lancer mon projet, il veut le faire seul. Il ne faut pas qu'il travaille avec quelqu'un d'autre alors que si on communiquait dans le sens inverse, lui qui est petit, lorsqu'il entend ce message, il se dit ok, de toutes les façons je vais travailler ensemble. Les Juifs le font de manière excellente et on voit les résultats aujourd'hui. Si tu as cette conscience que je dois travailler avec les autres, si ça va se passer mal, tu ne vas pas blâmer tout le continent, tu ne vas pas blâmer toute la race. C'est juste cette personne-là qui n'est pas adéquat mais je vais trouver la personne qui me souvient pour qu'on puisse en lancer ensemble. Non, ça c'est sûr. Et est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre le management européen et le management en Afrique ? Oui. C'est à quel niveau ? Alors, déjà, le management africain, il pense qu'on a des codes. Le management, c'est déjà, on me dit le management spirituel. Non, non, le management spirituel. Ici en Occident, ils ont des codes qui marchent proprement à eux. Et le management en Afrique, nous on a des codes qui sont propres à nous. pour prendre un cas par exemple, ici en Occident, on s'appelle à travers les prénoms. Oui. Ça c'est un code. Tu fais ça en Afrique, tu es mort. Ça c'est clair. Tu fais ça en Afrique, tu es mort. Tu es un DG. En fait, le DG, tu le vois comme ça. Bonjour Alfred, tu dis, bonjour Herman, comment tu vas ? Très bien. Toi Valère, tu fais le même processus au Cameroun, on sait comment ça va se passer. Ça va très mal se passer. Parce que justement, en termes de codes, ce n'est pas la même chose. Le respect ne sera pas le même. Ce n'est pas pour dire qu'on est mauvais en Afrique, c'est juste que... C'est différent. C'est différent. Et le fait d'être différent, il ne faut pas dire que c'est mauvais. C'est juste qu'il faut respecter les codes. En Chine, on mange avec des baguettes, on ne mange pas avec la fourchette. Ça ne veut pas dire que manger avec les baguettes c'est mieux que manger avec la fourchette. Non, c'est juste que les codes sont totalement différents. D'accord. Donc, le management, on a pris ce côté-là en termes de codes, même en termes de... On peut dire quoi ? De personnalisation de la relation. La relation, ici en Occident, par exemple, c'est à travers les restaurants, donc les after work. On dit souvent vous vous recoupez, vous faites des célébrations. En Afrique, c'est totalement différent. Là, maintenant, on va essayer de copier un petit peu, mais sinon, dans le fond, même au niveau des mets, ce sera totalement différent. Donc, le management en Afrique, différent, totalement différent du manager en Occident. Et il faut en être conscient. Ceux qui veulent appliquer le management de l'Occident en Afrique, ça ne marche pas. on sait tous comment ça a fini. Les pleurs partout. Les pleurs du Mboué. Oui. OK. Donc, ça fait pratiquement 45 minutes qu'on est ensemble. On est parti de ton livre, on est parti, bref, on a un peu bourlingué. Et je veux qu'on revienne un peu sur ton statut d'auteur. Oui. Tu as fait le week-end de l'écrivain l'année dernière. Paris, Ouagadougou, Cameroun. Cameroun. Et depuis que toi, tu es devenu d'un auteur et que tu as eu cette petite expérience-là, qu'est-ce qui a changé chez toi ? Ou du moins, qu'est-ce qui a changé dans le regard que les gens portent sur toi et sur ta personne ? OK. Déjà, depuis le statut d'auteur, moi, je vois la communication de manière totalement différente. Ça, c'est la première chose. Non, c'est-à-dire que, déjà, ayant fait les trois pays, culturellement, moi, je ne connaissais pas le Burkina. Donc, le fait de voyager, de découvrir un nouveau pays, c'est une expérience vraiment incroyable. En termes de communication, maintenant, je me rends compte que le simple livre aussi, de moins de 300 pages, moins de 250 pages même, donne une crédibilité incroyable. En fait, on associe directement le fait que tu écris un livre au fait que tu sois expert dans un domaine. Et je pense qu'en termes de communication, ça, c'est très valorisant, surtout pour un entrepreneur. Et toi même, en tant qu'auteur de trois livres, c'est même quatre livres, même déjà, mais c'est-à-dire que, lorsqu'on parle d'une thématique particulière, on sait que non, il y a Valère qui est le mieux adapté par rapport à cette thématique-là. Donc, en termes de communication, c'est devenu incroyable. En termes d'expérience à travers les OAS, c'est devenu top. mais maintenant, en termes du regard des autres, en fait, on me voit différemment, même si je n'ai pas changeance. Parfois, on me donne des superlatifs que je dis, OK, c'est du moins comme ça dont on parle. Mais sinon, au fond, oui, c'est un meilleur branding qu'un entrepreneur puisse faire déjà pour sa personne et après pour son entreprise, ses activités. Et c'est vrai, tant que tu lis beaucoup, tu lis un peu bizarre. Ça t'apporte quoi de lire ? La lecture, première chose, lire en soi, ça ne sert à rien. Je lis beaucoup, mais lire en soi, ça ne sert à rien. Mais j'ai remarqué une chose très puissante en lisant les livres, c'est que lorsque tu lis un livre, ce n'est pas tant l'information que tu lis qui t'apporte beaucoup. C'est que lorsque tu lis, il y a une certaine puissance que tu ressens dans la lecture du livre. je ne sais pas si c'est matérialisé par l'âme que la personne a transmise lorsqu'il a écrit ce livre, mais il y a ce truc-là que tu ressens lorsque tu lis le livre. Et la plupart des meilleurs, c'est des que j'ai eus en lisant les livres. Je me suis mis comme ça et je me suis dit « Ok, je vais lire le livre « Réfléchir de devenir riche » de Napoléon. » J'arrive sur la partie où il présente, par exemple, les dix lois du succès. Tu arrives aux premières lois et tu dis « Bam ! » Tu dis « Wow ! » En fait, comme par déclic, tu as une idée que tu dois faire ça, 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 ça. Et dès que tu notes, en fait, voilà quoi. Lire juste pour lire en soi, ce n'est pas gratifiant. Mais dans la lecture, tu dois être capable de profiter du... pas du maximum, du peu d'informations que tu as parce qu'il suffit juste d'une information dans un livre pour que tout change. ça, c'est vrai. Parce que je me rappelais, le livre qui crée un déclic chez moi, c'est le livre d'Olivier Sevan qui s'intitule « Tout le monde mérite d'être riche ». Il a dit une phrase qui je me suis dit « Wow ! » De tous les livres, c'est juste ce que j'ai retenu. C'est que les riches sont riches parce qu'ils en savent beaucoup plus de l'argent que les pauvres. Donc, en soi, le livre fait plus de 200 et quelques pages, mais c'est juste cette phrase-là. Je me suis dit « Mais en soi, si je devais devenir riche, il faut que j'en sache plus. » Exactement. Ce n'est pas tout le livre qui t'a appris ça. C'est juste une partie-là qui a dit « Mais en fait, c'est vrai. Qu'est-ce qui me manque ? » Là où tu commences à enchaîner, c'est là où tu commences à enchaîner. Mais il fallait prendre le livre. Mais il fallait prendre le livre. Et donc, les gens qui vont lire ton livre devenir un as du marketing digital, quelle est selon ta ligne formation ? Oui. Je pense que l'information la plus dangereuse, c'est liée à l'intelligence artificielle. Surtout ça. Parce que je n'en connais pratiquement pas de livres qui lient marketing digital et intelligence artificielle. je n'en connais pas. Il y a des livres sur le marketing digital, il y a des livres sur l'intelligence artificielle, mais des livres qui jumellent les deux, il n'y en existe pas. Surtout que nous sommes dans une période où l'intelligence artificielle est en train de progresserment montée. En tant qu'entrepreneur, on sait que généralement, les business ont des cycles. Plus tu positionnes tôt, mieux t'appositions. Parce que tu deviens un pionnier. Après, tu deviens un pionnier. Donc, chaque fois qu'une personne lit le livre, il dit que vraiment le livre, c'est très inspirant, tu sais de quoi tu parles et l'une des choses sur lesquelles je veux me lancer par la suite, c'est, ok, voilà, je fais telle activité, comment est-ce que je peux intégrer l'intelligence artificielle dans mon activité ? Ah, ouais, ça c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Ok, donc, M. Kamgadu, ça fait bientôt une heure qu'on y change. On arrive presque au terme. Comment on fait pour se procurer « El Pepita », « La Pepitos ». Ok, pour se procurer le livre « Devenir un as du marketing digital », c'est très simple, se rendre sur le site internet argentlivre.com. De là, vous aurez tous les contacts que vous soyez en Afrique ou en Occident pour pouvoir acquérir le livre n'importe où vous vous trouvez, même en Ouzbékistan. Et également, si vous souhaitez l'avoir directement chez vous, si vous êtes en Occident, vous commandez le livre sur le site internet et vous le recevrez dans votre bateau d'être. Est-ce qu'on leur parle encore de Copili ? Est-ce qu'on leur parle de Copili ? Copili sera sponsor du week-end de l'écrivain 2024. Donc, ça va être du très lourd. Très, très, très lourd. Bref, on reste connecté parce que ça va aller très, très vite d'ici quelques jours. Écoute, Eman Kamgadu, c'était un plaisir d'être écouté. Donc, ici, il y a un dernier message qui a fait passer. Du coup, pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout, ça serait lequel ? OK. Ça va paraître un peu bateau comme message, mais croyez en vous. C'est tout ? Oui, non, pas que c'est tout. En fait, moi, si on m'avait dit il y a de cela deux ans que je serais auteur d'un livre, moi, je n'aurais jamais cru. je me suis juste lancé dans l'aventure comme ça après. C'est qui est arrivé, arrivé. Je me suis retrouvé au Burkina, je me suis retrouvé au Cameroun, les gens veulent prendre les photos avec moi. Je me suis retrouvé en train de conférences à près de 100 personnes, 200 personnes, donc ça va vite. Ça va très vite, ça va très vite. Ça va très vite. Et il faut être préparé mentalement. C'est pour ça, je l'ai dit, croyez en vous. Donc, vous êtes capable des choses bien plus que ce que vous pensez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers ce livre, je me rends compte que je suis capable de bien plus de choses. Vu qu'il y a des choses que je pense, que je ne peux pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que je ne pense pas aujourd'hui que forcément, dans les prochains... Et dans les moyens, tu peux y arriver. Exactement. Bon. Croyez en vous. Cela étant dit, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakanu. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit... d'écrivain, qui se construit. C'est une bibliothèque